... Député maire UMP de Troyes dans l'aube, comme dirait mon ami Raphaël Mezrahi. Il vit toujours à Troyes, sérieusement ? Ah oui, il a acheté une petite maison pas très loin avec sa femme. Bon, je ne veux pas vous rappeler trop de mauvais souvenirs. En football, évidemment, le Havre remonte en Ligue 1, tandis que Troyes... A fini 7e dans un désastre absolu. On avait 12 points d'avance, c'est un carnage et un cauchemar. Voilà, ça c'était pour l'aube. C'était pour Grenoble. C'était pour l'aube. On va maintenant parler plutôt de l'actualité politique nationale, si vous le voulez bien, François Barron. Alors c'est vrai, on se disait, tiens, qu'est-ce qui devient après tout François Barron ? Même si on savait quand même que vous aviez été réélu au dernier municipal, au premier tour ? Au premier tour. Au premier tour, quel était le score ? J'ai fait 50 et des brouettes avec 5 listes. Ça veut dire qu'il valait mieux être chiracien que sarkoziste au dernier municipal ? C'est un peu hâtif. On a la faiblesse de penser avec l'équipe qu'on a plutôt bien bossé, mais on avait le vent de face, là, c'est vrai. Bon, alors vous avez gagné en tout cas au premier tour. C'est vrai aussi qu'on vous voyait, moi, au niveau national, parce que vous n'êtes pas, même si vous avez soutenu Nicolas Sarkozy pendant la campagne, vous avez été très loyal, vous n'êtes pas un sarkoziste des premiers jours. Moi, je suis un chiracien. J'ai été porte-parole de Chirac pour sa campagne en 95. J'ai fait tout mon engagement politique à ses côtés, avec beaucoup de bonheur. J'ai eu ce grand honneur d'être au gouvernement grâce à lui. On a servi la France et on a écrit une page d'histoire grâce à lui, à ses côtés. Et j'ai souhaité, c'est vrai, me mettre en réserve pendant quelques temps, pour deux raisons. D'abord, parce qu'il y avait ces campagnes électorales, législatives et municipales. Et puis, je ne voulais pas que mes prises de position, après l'élection de Nicolas Sarkozy, soient surinterprétées dans un contexte peut-être encore un peu passionnel entre... Ça veut dire que vous payez aujourd'hui encore le fait, si vous n'êtes pas ministre aujourd'hui, si on ne vous confie pas de mission, on confie des missions à tout le monde en ce moment, si on ne vous confie pas un rapport quelconque, c'est parce que le président de la République vous fait payer le fait d'avoir été trop chiracien ? Non, moi, j'ai accompagné Jacques Chirac jusqu'à la fin de son choix. C'est une question d'éthique personnelle, de choix personnel aussi, et puis de respect de l'homme. Après, chacun le fait comme il veut. Vous ne portez plus de lunettes pour ne pas voir ce qui se passe ? Attendez, j'ai fait comme vous, Laurent. J'ai fait comme vous. Je les ai changés quand vous les avez remises, je les ai retirés quand vous les remettez, je vous ai vus encore la semaine dernière, ça m'énerve. Bon. Parce qu'on me dit, tiens, Laurent Ruquier, comment ça va ? Ah, c'est vrai ? On vous prend pour moi, ça me flatte. Ça m'est arrivé avec de la rue et avec vous, voilà. Donc je voulais vous favoriser de cette confidence. La question de Laurent, ça s'explique parce que vous avez un physique très juvénile, mais on a quand même l'impression que vous êtes en pré-retraite. Oui, j'ai... Non, mais on a l'impression... Pas du tout. Pas du tout. Vous savez qu'il faut cotiser plus, monsieur. Non, mais c'est pas une critique, mais c'est vrai qu'on a l'impression que la fidélité se paye cher. Non, la politique a ses règles. Elle a ses règles. Nicolas Sarkozy a défini une majorité avec une ouverture que je soutiens. Je trouve que c'est une bonne idée. Et ensuite, il fait ses choix pour gérer ses hommes. Personne n'est irremplaçable. On n'est propriétaire de rien. Servir l'État, c'est ce qu'il y a de plus beau. Et il y a une bonne équipe. Mais vous continuez quand même à défendre monsieur Chirac, l'ex-président de la République, contre les attaques. Et parfois, il y en a du nouveau président de la République. Lors de son premier anniversaire à l'Élysée, la presse a rapporté que monsieur Sarkozy avait déclaré, en gros, que Chirac avait mis 21 ans à se faire élire. Pas lui, Nicolas Sarkozy. Lui, il a été élu du premier coup. Il a dit, oui, Chirac, il a fait une réforme et demie. Son premier septennat s'est arrêté en décembre 1995 sur un recul sur la réforme des régimes spéciaux. Moi, je n'ai pas, comme Chirac, l'obsession de durer et je mène tout de front, a dit monsieur Sarkozy. Et là, quand même, vous avez répliqué. Donc, ça n'a pas dû faire plaisir au nouveau président. Vous dites, monsieur Chirac a lui préservé la République. Il a été un rempart contre le Front National. Il a redonné vie à cette façon de vivre ensemble qu'est la laïcité. Il a préservé, monsieur Chirac, l'essentiel des acquis sociaux. Enfin, il a redonné du poids à la France dans le monde au moment de la guerre en Irak. En gros, accroche-toi, Nico. Non, mais... Comment on l'explique ? C'est ce qu'on vous demande, monsieur Barbar. C'est vrai. Éric Zemmour le sait bien. On a, d'une certaine manière, vécu les campagnes présidentielles de part et d'autre. Jacques Chirac a été à empêcher l'extrême droite d'arriver au pouvoir. Il a, avec la laïcité... Non, non. Si, si, si. Non, il n'y avait aucun risque qu'elle arrive au pouvoir. C'est du pipeau qu'on nous a vendu entre les deux tours de 2002. Mais il n'y avait aucun risque. Tout le monde le savait. Ça a très bien marché, franchement. Ça a très bien marché. Il faut dire qu'il y a une telle action de propagande que ça a marché. Mais je ne suis pas d'accord avec vous, Éric Zemmour. Mais on n'est pas d'accord là-dessus. On n'est pas d'accord là-dessus. 2002, c'est une affaire. C'était un repart. Et heureusement qu'il était là. Il n'a été le rempart de rien du tout. Il a empêché tout au long des années 80 et 90 toute alliance avec le Front National. Et je trouve que dans la trajectoire de Jacques Chirac, c'est un acquis majeur. Mais c'est une autre discussion. Car si une brèche s'était ouverte dans un barrage, c'est tout le barrage qui avait cédé. Et s'il n'y avait pas eu Jacques Chirac et quelques autres, dont Sarkozy, dont Séguin, dont Juppé, plus modestement moi, mais dans les différentes générations, les gaullistes ont empêché. Et je trouve que c'est un acquis de la présidence Chirac, en tout cas de Jacques Chirac comme un politique, et de sa présidence. La laïcité... Sous la présidence de Chirac, il n'a jamais été aussi haut. On peut vous répondre que c'est Sarkozy qui l'a fait baisser de moitié. Non, c'est pas tout à fait exact. À la fin du septennat de Chirac, il est au deuxième tour. Il n'a cessé de monter sous Mitterrand. Oui, d'accord, mais il y avait 50 Jospin, pardon de le dire. Ah, mais certes. Mais c'est à cause de Chirac. C'est à cause de la dissolution. Oui, sauf que c'était Chirac qui était au deuxième tour et pas Jospin. Mais je suis d'accord, mais de très peu. Et c'est pour ça qu'il n'a pas été un rempart. Mais de toute façon, c'est une discussion sans fin qu'on a eu déjà dix fois avec François. Ah, François, vous l'appetez François. On est de la même génération. J'étais journaliste. Je ne sais pas, je suis jeune. Je ne crois pas qu'il y avait un danger fasciste dans ce pays. Tout ça a été un mythe inventé par la gauche et qui a servi à briser les candidatures de Chirac, justement, successives en 88, et ensuite qui a été récupérée par Chirac pour en faire le héros de 2002. Mais je crois que tout ça est un pipeau de 20 ans. Mais il y a un mot qui circule. Vous l'avez sûrement lu dans le Canard Enchaîné parce que les politiques, même s'ils redoutent le Canard Enchaîné, ils le lisent tout de même. Il y a un mot qui circule. Si possible la veille, d'ailleurs. Voilà, qu'on prête à Jean-Louis Borloo. On dit que Sarkozy est le seul président de la République qui a dû se faire élire à l'Élysée pour passer à Matignon. Parce qu'en fait, effectivement, il n'a jamais été Premier ministre. Et donc, ben voilà, il a été obligé de se faire élire président pour devenir Premier ministre, en fait, puisque c'est lui le Premier ministre aujourd'hui. Oui, je pense l'inverse. Je pense que les qualités de Nicolas Sarkozy, telles qu'il s'est construit, ce sont des qualités fantastiques de Premier ministre. Et je pense qu'il aurait été un titulaire à Matignon exceptionnel. D'abord parce que c'est un meneur d'hommes. Ensuite parce qu'il a une énergie sans borne. Et puis parce que Matignon, c'est le quotidien. C'est l'actualité, c'est la gestion de l'urgence. Il faut avoir réfléchi avant pour mettre en œuvre son programme. Et puis il faut être ensuite très réactif. Et c'est le meilleur tacticien... Vous interrompt, vous êtes en train de me dire que Nicolas Sarkozy est un excellent Premier ministre. Alors est-ce qu'il est un excellent président ? Il est en train de construire sa dimension de chef d'État. Non, vous êtes en train de nous dire deux choses. Je termine. Vous êtes en train de nous dire deux choses. La première, c'est que Chirac a eu tort de ne pas le nommer. Et la deuxième, c'est qu'il n'est pas un président. Non, je dis... Mais c'est curieux, non. Mais ce n'est pas la première fois qu'on a... Non, il a des qualités exceptionnelles pour Matignon. Il aurait été un formidable Premier ministre. Il est en train de se construire comme président dans sa dimension. Il a évolué lui-même. Il écoute sa majorité. Il a une gestion différente de ses gouvernements. Vous savez, c'est une charge immense d'être président de la République. Il faut aussi mesurer ce que ça peut représenter comme responsabilité, comme charge de stress. Et il est habité par une volonté de réforme. Personne, pas même les Chiraciens, ne peuvent lui retirer cette volonté de réformer le pays. Et donc, on est plutôt là pour l'aider et pas pour le gêner. On est plutôt là pour l'accompagner et souhaiter que ça marche. Et on est plutôt là pour faire en sorte... À condition qu'il reuille de votre aide. Au sein de la majorité, je parle comme parlementaire de base, l'aider à ce que les messages que les Français souhaitent soient relayés à... Ça, c'est la langue de bois. Parce qu'en fait, il y a... Oui, mais on a tous la langue de bois. Le fait de dire que c'est la langue de bois, c'est la langue de bois. Et le fait de dire que Chirac n'a pas empêché l'extra-droite d'arriver au pouvoir, c'est la langue de bois aussi. Non, non, pas du tout, pas du tout. C'est pas du tout la langue de bois, c'est parce que j'en ai pris plein la gueule pour avoir dit ça en son temps. Donc, deux choses. Premièrement, votre destin est scellé depuis que vous avez été nommé ministre de l'Intérieur et que Sarkozy a dit un mois à l'Intérieur, cinq ans à l'extérieur. Donc, on sait déjà qu'a priori, vous serez plus ministre pendant cinq ans. Non, c'était plus subtil que ça. C'était cinq semaines à l'Intérieur, cinq ans à l'extérieur. C'est vrai, c'était mieux. C'était mieux, je suis d'accord. La résonance, c'était plus appréciable. Deuxièmement, sous Chirac, ça réformait, sous Sarkozy, ça continue, etc. Il y a quand même une différence de fond. C'est-à-dire que je pense que le chiracisme, c'est comme un mitterrandisme. C'est-à-dire que c'est le vent de l'histoire souffle sur le libéralisme débridé. Il vient des pays anglo-saxons. On ne peut pas l'affronter. Donc, faisons le dos rond, adaptons ici ou là et en attendant, sauvons ce qui peut être sauvé. Le sarkozisme, c'est tout à fait différent. Sarkozy, c'est adaptons la France à cette modernité, etc. Ça ne veut pas dire que c'est bien, ça ne veut pas dire que c'est mal. Mais je trouve qu'il y a deux philosophies presque très différentes. Et ça, vous ne pouvez pas dire que c'est la même chose, même s'il y a des continuités, évidemment, entre Villepin. Je ne dis pas la même chose. Je dis à la question, est-ce que Chirac n'a rien fait ? La réponse est non. Et j'apporte quelques éléments qui, de mon point de vue, sur le plan politique, ont structuré la société française en lui redonnant une certaine vigueur sous la présidence Chirac. Il va bien, d'ailleurs, le président. Je l'ai vu la semaine dernière, puisqu'il avait invité ses collaborateurs. Il est dans la meilleure forme possible. On l'a vu aussi chez Mélissa Torrio. Je vous propose de regarder juste un court extrait et vous réagissez tout de suite après. D'abord, on a envie de vous demander comment allez-vous ? Bien, aussi bien qu'il est possible. Je ne suis pas un homme qui regarde vers le passé. J'essaye d'avoir des perspectives d'avenir. C'est le même qu'avant. Mais oui. Mais il est toujours aussi chaleureux. Vous êtes nostalgique de cette époque ? Non, je pourrais faire la réponse de Chirac. Je ne regarde pas vers le passé, je regarde vers l'avenir. Pour les vertus implacables de l'état civil, c'est plus simple pour moi de regarder devant parce qu'il y a encore un peu de chemin à parcourir. Non, mais il avait cette capacité humaine chaleureuse de fédérer autour de lui. Et c'est vrai, et Éric Zemmour, là aussi, il peut le dire, probablement M. Nolot également, il a eu cette capacité de donner confiance à plusieurs générations d'hommes politiques qui ensuite ont réussi ou n'ont pas réussi, mais ils l'ont accompagné dans cette démarche. En même temps, il a tué tous les types. Il a tué deux générations de la droite. Mais ce n'est pas un métier de petit chanteur à la croix de bois. Il a échappé Sarkozy. C'est Sarkozy le seul qui a échappé. Quasiment pour des questions aussi de décalage de génération. Ce n'est pas faux. D'ailleurs, vous payez peut-être encore, outre le fait d'avoir été chiracien jusqu'au bout, vous payez peut-être aussi encore la fameuse campagne de 95, où Nicolas Sarkozy avait choisi, lui, Baladur, qui était Premier ministre et qui, contre toute attente, puisqu'il avait promis le contraire, a décidé, rappelons-le, d'être candidat à la présidence de la République. Il était en tête dans les sondages loin devant Jacques Chirac, qu'on disait cuit, et vous faisiez la campagne de Chirac. Et là, c'est un bataille efferme, évidemment, parce que vous, vous étiez porte-parole de la campagne du président Chirac, pour qu'il soit renouvelé pour un mandat à l'Élysée. Et Sarko, lui, il poussait Baladur. Et alors, à l'époque, quand même, vous avez eu des formules assez dures. Quand Baladur était monté sur une table en pleine campagne, ça, c'était quand même assez marrant. C'est pas en grimpant sur les tables qu'on prend de la hauteur. Vous avez dit ça. Oui, mais c'est vrai. Oui, mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. C'était très bon. Et Juppé, est-ce que ça va mieux avec Alain Juppé ? Parce que ça aussi, c'est bien, parce que ça nous permet aussi de retracer un peu votre parcours politique. Avant d'être ministre tout récent de l'Intérieur, même si ça a été un passage rapide, et puis avant, ministre de l'Outre-mer avec beaucoup de travail, mais on y reviendra à ce moment-là, vous avez été aussi, dès 1995, quand Chirac a été réélu, porte-parole du gouvernement, du premier gouvernement Juppé. Et viré très vite, en même temps que les Juppettes, les fameuses Juppettes, c'est-à-dire quasi toutes les femmes du gouvernement, et vous. Et alors, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui a inventé la formule quand vous avez été congédié en même temps que toutes les femmes du gouvernement ? Les femmes et les enfants d'abord. Je fais partie de ceux qui ont... Ça veut dire que j'avais quand même 50 ans de moi. Non, parce que ça, ça me fait rire les rires. Ça me fait rire encore, moi. Ah oui, moi aussi. Vous, ça vous a pas fait rire sur le coup. Beaucoup plus maintenant, je veux dire. Oui, pour être honnête. Ça vous a fait souffrir à l'époque ? Non, c'était... J'étais fou de joie de rentrer au gouvernement. J'avais 29 ans. Porte-parole du gouvernement, on est au Conseil des ministres, on apprend beaucoup de choses. Vous aviez été plus jeune député de France aussi, rappelons-le. Oui. Je fais pas mal... Oui, et j'étais fou de joie. Et sortir comme ça, dans un contexte qui était difficile, c'est vrai que c'était les... Il y a eu le virage, en fait. Il y a eu le virage. Moi, j'incarnais la campagne de 95, donc la fracture sociale. On était avec Séguin, Madeleine, Juppé, sur la fracture sociale. Deux sont partis très tôt, Madeleine et moi. Séguin est resté à l'Assemblée, Juppé, lui, est resté à Matignon, donc il y a eu un virage. Mais il faut quoi ? Il faut 5-6 mois pour maudire ses juges, probablement. Ce qu'il appelle un virage, c'est quand même que... Parce que maintenant, il fait l'éloge de Chirac, ça, c'est toujours la même chose. La République était belle sous l'Empire. C'est quand même, Chirac a renié complètement ses promesses de campagne. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Le 26 octobre 95, il vient à la télé et il dit « Je me suis planté complètement, je vous ai raconté n'importe quoi. Maintenant, c'est l'euro et la réduction des déficits budgétaires. » Ça a été de toute façon un virage qui a été interprété comme un mensonge par rapport à la campagne électorale, ce qui n'est pas tout à fait vrai par rapport à ce qu'on avait dit, mais on ne va pas refaire l'histoire. Éric Nolo, vous ne dites pas grand-chose à M. Baroin. Parce qu'il aime, Baroin. Je le connais, je le connais, le Nolo. Je sais d'avance. Non, j'aime bien Baroin. Une chose pour en finir. M. Baroin. C'est vrai. Il a fait la bouquin. Il parait à l'écouter. Un ancien ministre. Ancien ministre, ancien porteur. Il aurait même pu si Sarkozy l'avait un peu aidé à être président de l'Assemblée nationale les dernières. Vous y avez pensé à un moment donné ? Le coup était jouable, mais il avait fait une autre option et je n'ai pas... J'aimais bien Bernard Acoyer. Au moins, on aurait su qui c'était, parce que... Donc... Non, franchement. Vous êtes capable, vous, tiens... Florent Pannier, le nom du président de l'Assemblée nationale, là, en ce moment ? Non. Vous connaissez, vous, Zemmour, le nom du président de l'Assemblée nationale ? À Coyer. Quand même. Quand même. M. Bernard Acoyer. Vous dites à Coyer, vous. On dit à Coyer ? Moi, je dis à Coyer. Je sais, je n'ai jamais su. Bon, Marc Acoyer, on ne le dit pas, parce qu'on ne sait jamais qui c'est, alors... Ah ouais... Non, je ne peux pas... Il a été... Non, c'est un peu vrai. Il a été un président de groupe très utile dans une période compliquée. Ça, c'est vrai, mais enfin, j'ai souvenir que Jean-Louis Dobré, même les députés socialistes et les députés de gauche, disaient que Jean-Louis Dobré est un bon président de l'Assemblée nationale. Et ça a été vrai pour d'autres présidents de l'Assemblée nationale qui l'ont précédé. Là, alors celui-là, mais il est d'une absence totale. Mais pour lui, je dirais, comme pour d'autres, il ne faut pas juger sur un cinquième du temps nécessaire. Oui, mais enfin, vous savez, 4 ans, ça passe vite, hein. Bah, tant mieux. Allez, on dit qu'il y a eu l'eau. Ah, ça lui a échappé. Ça lui a échappé. Regarde. Pour en finir sur votre cas personnel, M. Baroin, parce que vous voulez la jouer comme ça, donc on va la jouer comme ça. Non, c'est pour ça, j'étais d'accord avec Zemmour, il y a un peu de langue de bois, parce que sur votre cas personnel, puis je voudrais parler d'autre chose, on a un peu l'impression que la politique d'ouverture de M. Sarkozy, ça ne va pas jusqu'à vous encore. On a un peu cette impression, vous serez les derniers, les Chirakiens, il fera rentrer tout le PS, mais vous, vous rentrerez après le Parti communiste, après vos anciens, il y aura vous. Je te signerai que Chirac aurait fait la même chose en 95. Il a viré tous les baladuriens et il les a expulsés. Oui, il a repris Sarko quand même après. Non, jamais. Jamais. Il a repris Sarko en 2002. Oui, c'est ce que je vous dis. Ah oui, mais pendant tout le septennat, il n'a jamais repris. Mais en 2002, il n'a repris. Ah oui, oui, bien sûr. En plus, il y a une circonstance aggravante, c'est que la fameuse rupture, on a un peu l'impression, en tout cas sur la première année du quinquennat, qu'elle est moins avec la gauche, qu'on accuse de tous les maux, d'avoir enferré le pays, etc., qu'avec certains principes justement du chiracisme. On en a dit deux mots. Il y a plusieurs points. Premier point sur la place des Chirakiens, des gens qui ont aimé Jacques Chirac, mais qui sont peut-être Chirakiens dans la fidélité personnelle, mais il faut maintenant travailler dans le temps présent et voir ce que font les réformes. Le jugement aujourd'hui d'un homme politique qui a accompagné Chirac, c'est que fait le gouvernement, quelles sont les réformes. Le projet politique de Nicolas Sarkozy, c'est de créer une spirale vertueuse sur toutes les réformes en même temps. Le projet politique, ou la méthode retenue par Jacques Chirac, c'était de faire les réformes les unes après les autres. Donc on ne peut pas juger Nicolas Sarkozy sur un an. L'ouverture politique, elle est intelligente. Peut-être même qu'il aurait fallu la faire avant. Probablement que 2002, et pour le coup, 2002 crée des conditions politiques, avec la présence de l'extrême droite au second tour, de la présidentielle, probablement que beaucoup plus qu'en 2007. Mais c'est un choix, et de toute façon maintenant il n'y a plus le choix, parce que s'il n'ouvre plus, il ferme. Et une politique de fermeture est forcément contre-productive sur le plan politique. Donc après, jusqu'où va-t-il ouvrir ? Je n'en sais rien. Comment va-t-il gérer sa majorité ? Je dirais qu'on est plutôt là pour l'aider. On est plutôt là pour l'aider. On n'est pas là pour gêner le gouvernement. Et on n'est pas là pour produire des amendements uniquement pour le plaisir de le faire. Mais vous n'êtes pas quand même pour donner votre avis sur des choses importantes pour vous ? Non, mais ce que je veux dire, parce que je trouve que ce n'est pas assez développé dans l'analyse, on parle beaucoup de la majorité, des difficultés, des couacs, de la difficulté du positionnement du parti par rapport au gouvernement, de la difficulté de la gestion du groupe. C'est pour la première fois une majorité qui s'est succédée elle-même depuis 1978. Ce ne sont pas des petits chanteurs à la Croix de Bois qui sont là. Vous avez des gens qui ont connu 88, 93, 97, soit qui ont sauvé leur tête, soit qui sont tombés sur le toboggan avec de l'huile, qui sont revenus en 2002, qui sont vaccinés, qui ont l'expérience, qui ont connu plusieurs gouvernements, qui ne veulent pas s'en laisser compter et qui sont des relais aussi sincères que possible de ce que les Français et les Françaises leur disent au quotidien. C'est à la fois un compliment et une vacherie que vous leur balancez là. Parce que vous êtes en train de leur rappeler que ce n'est pas des novices et que finalement la première année de gouvernement qu'ils ont, c'est pas tout à fait la première année et qu'ils sont là depuis un moment. Mais non, ce que je veux dire, c'est qu'un gouvernement doit gérer sa majorité en fonction de sa sociologie, de son histoire, de ses habitudes, et le fait qu'il y ait des parlementaires qui exigent plus du gouvernement, ça n'est ni insupportable pour un gouvernement, ni incompatible avec un régime parlementaire, ni déloyal vis-à-vis d'un président de la République. Pardonnez-moi Laurent, moi je ferai une analyse différente, si vous me permettez. Je vous en prie, il ne peut pas s'en empêcher. Il est en train de dire, il est en train de dire, qu'au Parlement, il y a des gens d'expérience, ce qui n'est pas le cas au gouvernement, parce que c'est ça la vérité, ce gouvernement, je l'ai déjà dit ici, a été composé comme un casting télé, donc il y a la plupart des gens n'ont pas d'expérience politique, n'ont pas d'expérience ministérielle en tout cas, à part quelques rares exceptions, et en revanche, François Fillon, quand même le Premier ministre, j'ai dit, à part quelques rares exceptions, Roselyne Bachelot, elle a fait l'environnement, elle a tout fait, Roselyne. Non, mais je ne suis pas d'accord. Non, à peine, à peine. Jean-Louis Borloo. C'est ça qu'ils sont en train de payer, c'est que les parlementaires maintenant se révoltent contre ces ministres. Oui, mais moi je vais vous donner mon point de vue personnel. Parce que je trouve ça très louche que les Chirakiens viennent aider le gouvernement, justement quand toute la majorité se révolte contre Sarkozy. Au-delà de... Ce qui prouve qu'il y a un esprit de service public et une volonté de sérir des intérêts les plus larges possibles. Non, par exemple, Dati, Rachida Dati, Madame Dati. Oui. Madame Dati. Mademoiselle ! Non, parce que je connais Nolo. C'est pas mademoiselle ? Je vous donne des idées là. Vous, mademoiselle Dati. Madame Dati se révèle, même si la réforme de la carte judiciaire a été compliquée à gérer pour elle, commence à écrire l'expérience, elle commence avec son élection municipale à mesurer aussi ce que représentent les contraintes électives d'un élu local. Et je trouve que c'est un bon ministre. C'est un bon ministre. Ramayad, c'est une femme intelligente qui apporte aussi au débat. Et je trouve qu'il y a beaucoup de bonnes idées. Après, honnêtement, les ministres, ils sont interchangeables. Et les hommes politiques, à quelques exceptions près, le sont aussi. Ce qui est important, c'est plutôt, je le disais, pour le chef, l'équipe et le projet. La ligne de conduite. Après, c'est assez simple. On prend les réformes, quelle méthode, quel calendrier, avec quel objectif. Et ce qu'il faut, c'est donner du sens. Moi, je voudrais parler de lui et non pas de Chirac et de Sarkozy parce que ça m'a frappé ce qu'a dit Nolo. J'aime bien Nolo. J'aime bien... Nolo a dit, j'aime bien Baroin. Mais Nolo aime bien Nolo aussi, d'ailleurs. Ben oui. Pas plus que M. Baroin. C'est François Baroin, pas Baroin, pourtant. Mais oui, mais j'entends ça. Mais Baroin, ça fait plus riche. Il y a un petit peu plus. Et moi, je prétends que si Nolo aime Baroin, c'est parce que Nolo, comme la plupart des Français, ne connaissent pas Baroin. Oui, je veux dire par là. C'est salaud. Mais non, non, non. Oh, laissez-moi finir. C'était une formule. Maintenant, je veux développer. Mais ce que je veux dire... Il ferait presque un petit peu peur, quand même. Ce que je veux dire, c'est que Nolo et la plupart des Français ne connaissent pas vraiment le positionnement politique de Baroin. Et c'est ce que je lui reproche. Parce qu'en fait, il joue sur son côté juvénile depuis 10 ans. Vous jouez sur votre côté... Le Harry Potter de la politique. Vous en jouez. Je pense que ça doit vous énerver maintenant. Mais bon, passons. Mais surtout, moi, j'ai pu déceler depuis, à quelques reprises, un vrai positionnement politique. Par exemple, quand vous étiez ministre de l'Intérieur sur les émeutes de la Gare du Nord ou sur les enfants de sans-papiers où vous étiez encore plus ferme que Sarko, sur la querelle du droit du sol vers Mayotte et tout ça, parce que ces régions sont envahies par les voisins... Les Comores. Merci. Les Comores. Et donc, Baroin, quand il était ministre des Dom-Tom, c'était ça, a dit mais on devrait supprimer le droit du sol dans cette région-là, ce qui a provoqué un tollé. Donc, ce que je veux dire, c'est que vous avez un positionnement plutôt à droite sur des sujets de société. Moi, ça me va tout à fait. Seulement, ce que je vous reproche, et c'est pour ça que Nolo vous aime bien, c'est que personne ne le sait. Et pourquoi personne ne le sait ? Parce qu'à chaque fois que vous dites ça et que ça provoque un tollé, hop, vous passez sous la couverture et on ne vous entend plus et vous cédez au candidaton médiatique. Ah, effectivement, ce n'est pas très gentil, ce qu'il voulait dire. Non, ce n'est pas gentil, mais c'est ce que je pense. Oui, mais ce n'est pas parce que vous pensez que c'est gentil. C'est vrai. Guitrich avait trouvé une très jolie phrase. Le mal de la société, c'est que les gens pensent dire la vérité parce qu'ils disent ce qu'ils pensent. Et donc Zemmour pense dire la vérité. C'est ma vérité, vous avez raison. Qu'est-ce que vous répondez, en tout cas, à ce qu'il vous reproche ? Le sac d'ouvrir le paraflou, peut-être ? On a un point commun. On ne s'excuse pas de ce que l'on aime. On ne s'excuse pas. Moi, je ne m'excuse pas de mon engagement gaulliste et de mes valeurs sur le respect de l'état de droit. Prenons le cas de la problématique du droit du sol à Mayotte. C'est une île qui est grande comme l'île d'Oléron. C'est français. C'est très proche des Comores. Il y a 40% de clandestins. Et dans quelques années, probablement 3-4 ans, ce sera une île majoritairement peuplée de clandestins. La question au nom de la République française, en fonction des valeurs qui sont les nôtres, qu'on a en partage avec les Mahorais, qui sont des musulmans, en très large majorité, qui parlent très peu français, mais qui sont français et qui ont droit à l'état de droit et qui ont droit aux prestations, à tout ce que cela suppose. Est-ce qu'on apporte la même réponse ou pas ? Ce débat, je l'ai voulu, je l'ai provoqué. Et aujourd'hui, d'une certaine manière, les idées cheminent. On pouvait en plus... Et cheminer plus avec M. Estrosi qu'avec M. Gégaud qui est le nouveau ministre. On pouvait presque constitutionnellement le faire. Non, mais je veux dire, c'est une... Vous connaissez que vous vous êtes fait insulter par les médias et pas par moi, et à tort, et que vous avez très vite renoncé et que vous n'en avez plus parlé. Maintenant, vous dites que le débat chemine, mais il chemine sous la table. Ce n'est pas les insultes qui m'ont empêché d'avancer. C'est le choix politique qui a été de dire qu'on ne veut pas, à un an et demi de l'élection présidentielle, ouvrir un tel débat parce que les gens auront du mal à apprendre que Mayotte est un cas très particulier et que naturellement, il n'est pas question de remettre en cause le droit du sol qui fait partie de notre héritage républicain sur l'ensemble de la métropole. C'est vrai qu'on est dans un cas très particulier, Zemmour, vous pouvez le reconnaître. Mais c'est sûr que c'est un cas particulier, mais... Non, 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 non. Avant de poser une question, juste, je trouve ça un peu pernicieux de la part de M. Zemmour parce que la Gare du Nord, vous venez d'être nommé ministre de l'Intérieur. Oui, j'ai 24 heures de... Voilà, en remplacement de M. Sarkozy. En pleine campagne. Non, non, mais il faut en rajouter. Vous succédez à Sarkozy, vous êtes obligé d'en rajouter dans la fermeté, sinon vous êtes mort, quoi. Donc les circonstances étaient très particulières. Mais ma question ne porte pas là-dessus. Je voudrais vous parler des ennuis judiciaires de Jacques Chirac. Est-ce que vous êtes de ceux qui pensent que la justice doit suivre son cours ou vous êtes de ceux, c'est mon cas par exemple, qui estiment qu'on est en train de juger des faits très anciens, qu'on parle d'un homme qui, on peut lui reprocher certaines choses, mais qui a servi le pays pendant des dizaines d'années et qu'il faudrait passer l'éponge. Je vous dis franchement, c'est mon avis. Je ne sais pas si, en tout cas, votre voix porte beaucoup plus que la mienne. La mienne est subjective, la vôtre est objective. Donc ce que vous avez dit est beaucoup plus fort. Je crois que celui qui a mieux résumé les choses, c'est Montebourg, qui a été le principal procureur politique de Jacques Chirac. De tous les présidents d'ailleurs. De Jacques Chirac en particulier. Il s'est fait un nom, il s'est fait la main, il s'est construit là-dessus, avec le talent d'avocat, de bretteur, tout ce que l'on veut. Et il a dit, c'est trop tard. Pourquoi ? Parce que la justice rend une décision au nom du peuple français. Est-ce que le peuple français attend une décision sur Jacques Chirac aujourd'hui ? Mon sentiment personnel, c'est que la réponse est non. C'est bien l'appartement où il vit, M. Chirac, Kevin Kerr. Je ne sais pas. Ça vous a pas choqué que ça soit Riri qui lui offre ? Je veux dire, un Libanais, un ancien Premier ministre Libanais ? Il est locataire, il est dans une phase de transition. Ça chemine aussi. Ça chemine. Un petit accord entre eux, quoi. Non, mais justement. Je trouve ça choquant, moi. Mais ce n'est que ma vérité. On a quelques autres. Qu'est-ce qui se passe ? Vous avez été 4 ans journaliste à Europe 1 à la fin des années 80, début des années 90 au service économique. Oui, et d'ailleurs, Florian Gazon qui a écrit pour vous, je crois. Je travaillais avec Jean-Luc Delarue. Je travaillais avec Delarue qui faisait la tranche du matin. Voilà. Bon, si je suis arrivé en 88 à Europe 1, je ne me souviens pas de vous à cette époque-là, mais vous deviez déjà me ressembler, ça devait m'énerver. En tout cas, vous êtes resté 4 ans à Europe 1 journaliste. Vous trouvez que ce sont des bons journalistes, Zemmour et... Parce que ça doit être terrible pour vous. Vous connaissez toutes les ficelles du métier. On se connaît tous. Eric, il a toujours une plume très forte et très, très... C'est ce qu'elles disent toutes. Très fluide. Non, mais je... Enfin, ce n'est pas mon truc, quoi. On a juste un élément d'information. Non, c'est un excellent journaliste. Il était très, très pénible. Parce que... Non, mais ce qu'il a un truc, il dit, je suis d'accord, je suis d'accord. Et puis le lendemain, pas d'accord du tout. Ah oui ? Voilà. Ce que vous lisez n'a rien à voir avec ce qu'il dit la veille. Oui, non... C'est marrant, ça arrive aussi pour les politiques. Non, mais pourquoi c'est un bon journaliste ? C'est-à-dire, je suis d'accord, ça vous pousse à aller plus loin dans vos arguments. Voilà. Et donc, on écrase la craie et en ce sens, il a toutes les qualités de remarquable journaliste. M. Nolo, je ne connais que depuis peu, mais je suis un téléspectateur très assidu de cette émission. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter aujourd'hui, alors, M. Baroin, de revenir très vite à un niveau... Vous êtes député, certes, mais vous êtes à l'Assemblée nationale, certes, mais de revenir à un niveau national dans la politique peut-être plus vite que vous ne l'espérez ? Non, je crois, comme à vous, d'être heureux. D'être heureux. Vous êtes heureux ? Voilà. Eh bien, parfait, alors, si vous êtes heureux. Florent Pagny, vous connaissiez François Baroin ? Je connaissais l'autre avec les lunettes qui te ressemblent, en effet. Et là, j'en vois un autre. Mais bon, c'est la première fois que je l'entends vraiment s'exprimer et c'est plutôt précis. Plutôt précis. En tout cas, on remercie François Baroin, M. François Baroin, d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci.